Bonjour tout le monde, je se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester des maquillages donc ça va être un crash test mais pas sur une marque particulière parce que ce sont plein de petits produits que j'ai un petit peu accumulés et que j'ai gardé et mis de côté pour faire cette vidéo donc j'espère que vous allez aimer et on commence tout de suite en premier on va commencer avec ce fond de teint de chez Yves Rocher donc c'est un fond de teint cushion donc avec un coussin hop qui se présente comme ceci donc le packaging est très sobre voilà il y a un miroir la houppette et hop le produit est juste ici donc c'est parti on commence tout de suite je vais bien sûr essayer de l'appliquer avec la houppette, on fait ça jusqu'au bout voilà donc il suffit juste de tapoter sur le visage on va essayer ça tout de suite donc je pense que c'est un fond de teint qui se veut quand même assez léger avec une couvrance modulable en fonction de si on met beaucoup de produits à certains endroits je pense que c'est un fond de teint qui doit être vraiment plus pour l'été quand on n'a pas besoin de de beaucoup de couvrance etc au niveau de la teinte c'est ce qui me convient j'avais peur qu'il soit pas de la bonne teinte je veux vraiment dire que ça c'est un peu la peur pour tous les fonds de teint j'ai l'impression que la houppette absorbe beaucoup de produits bon ça doit être aussi un peu parce que c'est la première fois qu'elle est utilisée donc voici j'ai fini de de l'appliquer une couvrance légère je me souviens que la vendeuse m'a dit que c'était une couvrance quand même légère qu'elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème avec les peaux grasses mais que voilà il faut savoir que c'est quand même un fond de teint lumineux normalement oui oui je trouve qu'il est vraiment lumineux comparé à ceux que j'utilise d'habitude d'habitude j'ai vraiment des fonds de teint mat mais là voilà je trouve que c'est très sympa c'est plus vert une bébé crème qu'un fond de teint enfin c'est pas du tout la même couvrance que ceux que j'utilise d'habitude ça ressemble plus à la couvrance de ma bébé crème justement de chez Yves Rocher que mes fonds de teint qui sont beaucoup plus beaucoup plus couvrants même si c'est pas des couvrances maximales mais j'aime quand même bien le concept ça reste léger ça peut on aurait envie d'en remettre mais on sait qu'on a déjà fait le tour donc on en remet pas plus je trouve que ça peut être une alternative pour pas avoir tendance à mettre des fonds de teint trop couvrants et mettre trop de produits en fait donc voilà je suis quand même contente à voir sur le long terme je reviens un tout petit peu parce que je vous ai pas dit mais il ne cache pas entièrement mes imperfections donc j'ai quelques rougeurs et quelques boutons comme la plupart des gens mes rougeurs sont juste atténuées et les imperfections juste un tout petit peu camouflées mais voilà si vous voulez quelque chose qui couvre totalement mettez un correcteur en plus si vous choisissez de mettre ce fond de teint on va passer au Pro Longwear de chez MAC voilà c'était j'arrivais à la fin de mon correcteur en teinte clair parce que j'ai un fit me mais qui est un petit peu plus foncé mais pour le moment ça convient avec le fait je suis partie en vacances etc mais cette petite chose donc je dois vous dire que la vendeuse l'a quand même testé sur moi donc avant que que je l'achète donc voilà nous on va tester ensemble il y a un tout petit peu plus qu'une pompe parce que ce qui est sorti à la première pompe il n'y avait presque rien donc j'ai rajouté une deuxième je pense qu'avec une pompe à l'avenir ce sera largement suffisant j'estompe un petit peu plus les bords avec mon mini beauty blender on va passer un petit coup donc je confirme j'en aurais beaucoup beaucoup trop donc je pense que même une pompe c'est trop mon reste je vais en mettre un tout petit peu en touche lumière voilà j'ai fini d'appliquer l'anti cerne je suis assez contente il couvre bien il faudra que j'ai un tout petit peu débronzé pour que ce soit parfait au niveau de la couleur mais je trouve j'en ai mis un petit peu sur des boutons et je trouve qu'il est camoufle quand même pas mal donc voilà encore un produit à voir sur le long terme ici c'est juste un crash test une première impression après voir ben je vous donnerai mon avis quand j'aurai beaucoup plus testé vous les reverrez dans des routines donc on va passer tout de suite à une poudre donc c'est une poudre de chez Yves Rocher que j'ai choisi de tester aujourd'hui donc c'est une poudre libre veloutée c'est la teinte de transparence rosée donc elle est teintée en fait elle n'est pas blanche il y a une petite houppette mais je ne m'en servirai pas je vais utiliser mon pinceau et je vais enlever l'opercule qu'il y a dessus je n'ai pas du tout l'habitude des poudres libres d'habitude je mets des poudres compactes mais je pense que je me dirigerai plus vers des poudres libres pour l'avenir donc voilà première chose elle matifie vraiment pas mal elle est très légère j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup beaucoup moins que si j'avais pris une poudre compacte donc ça je suis quand même trop contente donc voilà cette poudre je pense que je vais vraiment l'aimer on revient maintenant avec un petit blush on reste ou on revient chez MAC plutôt donc c'est le Dolly Mix voilà il est bien rose quand même je le trouve très joli donc voilà on va l'appliquer tout de suite un blush je ne peux que aimer donc ce blush est très très joli il en faut très très peu pour qui se voit voilà mon avis il peut être très modulable et être très discret comme extrêmement voyant mais moi je sens que ça va être un coup de coeur on passe maintenant à mon dernier bébé donc c'est la palette shade and light pour le teint de chez Kat Von D donc c'est ma dernière acquisition donc vous savez tous à quoi elle ressemble donc des couleurs pour le contouring et des couleurs pour faire l'highlight je vais surtout je pense me baser sur les deux couleurs ici je ne vais pas trop y aller fort pour le moment je testerai petit à petit et puis je vous dirai encore des nouvelles ce sera pour tout je vous dirai si j'aime ou pas même si je pense que ça va être un coup de coeur donc je ne vais pas faire un contouring hyper prononcé je vais plutôt en fait un peu me bronzer le teint je vais plutôt prendre la teinte du mieux finalement c'est extrêmement poudreux déjà premièrement les produits sont enfin les poudres sont très poudreuses très pigmentées ça est surtout remarqué avec le bronzer que j'ai utilisé donc c'est très pigmenté donc il faut y aller doucement et à mon avis un peu s'entraîner avant de maîtriser totalement cette palette donc peut-être pas une palette à recommander pour les débutants donc voilà voilà un petit peu comment dire intriguée donc par les les highlights clairs parce que ben voilà moi j'ai l'habitude d'utiliser des irisés que dès qu'on met un petit peu ça se voit ici c'est pas le but je sais voilà peut-être à maîtriser un peu la chose un peu une meilleure prise en main avec le temps à mon avis mais je ne regrette pas du tout et je me réjouis de me remaquiller avec maintenant nous allons passer aux yeux avec une base de chez Kiko c'est la base Perli donc qui se veut avec une base irisée je pense donc voilà c'est un petit tube tout simple comme ceci on va mettre tout de suite ça ne va pas prendre des heures effectivement irisé donc ce n'est pas transparent ça a quand même une petite couleur blanchâtre donc ça doit bien faire ressortir les fards ça doit être sympa pour des make-up un peu plus prononcés qu'on veut un peu plus travailler ce qui ne va pas du tout être mon cas aujourd'hui en fait parce que je vais tester un autre produit pour les yeux de chez Kiko donc c'est le high-tech look c'est une ombre à paupières qui se présente comme ceci avec déjà le petit embout mousse et elle est ici dans le tube et c'est la teinte 104 que que j'ai donc c'est un un brun brillant un peu doré donc on va tester ça tout de suite donc premièrement je trouve que l'embout mousse n'estompe pas assez donc il faut quand même avoir un pinceau avec soi pour estomper ce que je vais faire maintenant et voilà ça peut être très très pratique pour partir en voyage salle la couleur se suffit elle toute seule donc voilà ça c'est un point juste un peu déçu sur le fait qu'il faut estomper en plus parce que ça estompe pas assez c'est comme j'ai l'impression que c'est un petit peu liquide quand même c'est un peu une crème et alors que ça accroche bien et que ça s'estompe pas comme une poudre c'est pas ça qui s'estompe le mieux mais c'est beaucoup plus joli estompé donc quand même si vous prévoyez de partir qu'avec ça il faut quand même prendre un pinceau pour estomper voilà c'est le seul inconvénient que je peux trouver à ce petit produit voilà je pense qu'il va surtout me servir quand je ne serai pas chez moi etc où j'ai juste envie d'une petite couleur assez rapide à appliquer donc voilà j'aime quand même bien même s'il y a un point négatif avant dernier produit c'est un mascara donc c'est le Scandalize Rocking Curve de chez Rimmel qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui et tester tout de suite donc voici comment se présente la brosse donc c'est assez spécial je vais voir si je vais réussir à manier tout ça j'adore ce mascara la brosse quand on la sort on a l'impression qu'elle n'est pas essorée parfaitement partout donc on pourrait avoir des petits paquets mais il y a zéro paquet c'est super bien elle l'allonge super bien vous passez même déjà une fois c'est déjà super bien allongé voilà il allonge il donne du volume de la matière aux cils sans paquet il est super joli je crois que ça va être mon nouveau mascara coup de coeur je ne pensais pas du tout en fait qu'il allait me plaire en temps donc voilà c'est une très bonne surprise je suis très étonnée et je l'aime déjà dernier produit c'est un jumbo pour les lèvres de chez Yves Rocher voilà c'est la teinte rose sorbet donc il s'appelle crayon lèvres éclat on va le tester tout de suite donc voici comment il se représente et la couleur c'est une couleur quand même très prononcée mais qui est extrêmement modulable donc vous passez une couche et en fait si vous voulez juste un petit film un peu rosé brillant c'est parfait mais si vous voulez plus aussi vous remettez vous repassez encore une fois et là il est il est vraiment pétant voyant donc il n'est pas mat il est brillant c'est un rouge à lèvres normal mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup quand même cette vidéo est terminée j'espère que j'aurais pu bien faire passer mes avis sur les produits mais voilà je pense que mon plus gros coup de coeur c'est quand même le mascara le mascara qui voilà m'a vraiment bluffé tout de suite et je me réjouis d'un peu tester un peu plus longuement les autres produits comme la palette qu'a devant dit l'anti-cerne et le fond de teint pour un peu plus forger mon avis là dessus j'ai pas envie de trop trop en dire non plus donc voilà parce qu'on peut tous avoir un avis faussé j'aimerais bien un peu plus en apprendre avant de vraiment dire mon avis catégorique donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous voulez que je teste certains produits donc dites le moi en commentaire vous pouvez activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et vous abonner si c'est pas encore fait moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo je vous souhaite